Je vais vous présenter un nouveau glitch Lobby Bot sur la nouvelle map Citadelle des Morts de Call of Duty Black Ops 6 Zombie. Alors ce Lobby Bot n'est pas à la hauteur de l'autre Lobby Bot qu'on avait dans Terminus, mais il est plutôt quand même sympa si vous voulez débloquer les camouflages de vos tirs-têtes sur toutes vos armes assez facilement. Alors pour le réaliser c'est très très simple, vous aurez juste besoin de l'épée de feu, donc l'arme spéciale de la map. Si vous ne savez pas comment l'obtenir, je mettrai un lien vers une vidéo qui vous l'explique en description, en commentaire épinglé. Ensuite quand vous avez cette lame de feu, vous allez devoir la placer dans le socle devant la statue de dragon qui se trouve à l'entrée du château. Et quand vous aurez fait ça, vous aurez des sortes de chaudrons avec du feu à plusieurs emplacements dans la map. Alors il y a deux chaudrons avec lesquels le glitch va fonctionner, il y en a juste un qui se trouve au spoon qui ne fonctionnera pas. Par contre à gauche du spoon, dans le Sentier de la Nature, là il y a un chaudron que vous allez pouvoir spammer en appuyant sur carré et triangle. A chaque fois que vous allez spammer ce chaudron, ça va faire apparaître des zombies en illimité. Alors les zombies apparaîtront un tout petit peu plus haut et pour rendre le glitch optimal, ce que je vous conseille c'est de faire le glitch à plusieurs joueurs. Alors si vous cherchez des joueurs, n'hésitez pas à rejoindre les discords que je mettrai en description en commentaire épinglé. Comme ça si maintenant vous êtes plusieurs joueurs, il y a un joueur qui va faire apparaître les zombies en illimité. Et l'autre joueur aura juste à se mettre à l'emplacement où apparaissent les zombies pour pouvoir faire des éliminations par coups critiques très facilement et très rapidement. Alors par contre si vous ne voulez pas que la manche passe, ce que je vous conseille c'est de le faire pendant une manche spéciale et vous gardez tout simplement une luciole. Ensuite à un moment donné la luciole va disparaître. Donc quand vous allez éliminer le dernier zombie, la manche va passer. Donc ce que je vous conseille c'est de toujours faire apparaître des zombies en illimité et de au moins laisser un seul zombie en vie si jamais vous voulez arrêter pour aller vous stuff ou autre chose. Comme ça la manche ne passera jamais, vous aurez toujours des zombies avec le même nombre de vies. Du coup si vous pack a puncher votre arme niveau 1 ou 2, vous allez pouvoir aller one shot très facilement. Alors ce qu'il faut savoir que mon poteau valent de chouin vient de me préciser, c'est qu'un zombie sur deux va vous donner des matériaux. Plus des munitions, des équipements et bien évidemment des points. Donc vous allez pouvoir avoir un maximum de points, un maximum de matériaux pour améliorer la rareté de vos armes, etc. Donc même si maintenant vous voulez faire de grandes manches ou réaliser le secret de la map, vous pouvez utiliser cette astuce pour farm l'argent, les matériaux, etc. Alors dernière information, si vous faites le glitch avec le chaudron qui se trouve sur les remparts à l'entrée du château, là vous aurez deux spawns de zombies qui apparaîtront. Donc à ce moment là, il y a deux joueurs qui vont aux emplacements où les zombies apparaissent et il y a un joueur qui fait apparaître les zombies en illimité. Et bien entendu à un certain moment, vous interchangez des places pour que tout le monde puisse profiter du glitch. Alors ce qui est bien avec ce chaudron, c'est que les zombies vont spawn beaucoup plus rapidement et il y aura énormément de zombies. Que le premier chaudron que je vous ai présenté, il n'y aura qu'un seul spawn de zombies donc forcément vous aurez moins de zombies. Après ce glitch peut très bien fonctionner en solo. Si maintenant vous êtes en solo, vous réalisez le glitch plusieurs fois avec le chaudron et quand vous avez fait apparaître plusieurs zombies, là vous les éliminez et vous faites ça en illimité pour pouvoir réaliser vos camouflages ou pouvoir farm les matériaux et l'argent de la map. Par contre, très important, quand vous faites le glitch carré, triangle, donc c'est la touche action, échanger d'armes sur PC, je vous précise. Si vous faites cette manipulation trop vite, ça risque de faire bugger votre partie. Donc faites attention à ce petit détail et spammez tout simplement les touches normalement. Donc vous faites carré, triangle, carré, triangle à ce rythme là et logiquement ça ne devrait pas faire bugger la partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021